Intéressons-nous ici aux molécules colorées. Alors, sur nos molécules organiques, je répète la définition, ce sont des molécules qui sont principalement constituées de carbone et d'hydrogène. La chaîne carbonée est l'enchaînement des atomes de carbone constituant une molécule organique. Exemple, le carotène, donc vous avez ici son modèle moléculaire, et ici donc sa formule topologique avec ici une très longue chaîne carbonée avec ici des ramifications sur la chaîne principale la plus longue, avec deux cycles à coller à chaque extrémique. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle des liaisons conjugués ? Alors, lorsque vous avez ici deux liaisons doubles, avec une liaison simple entre les deux, on aura des liaisons qui sont dites conjuguées. Vous aurez donc ici cinq liaisons doubles conjugués. Qu'est-ce qui se passe si à partir du moment où on a sept liaisons doubles conjugués ? Donc là, on en a même huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Vous voyez qu'elles ont toutes une liaison simple entre elles, donc on a un système de huit liaisons doubles conjugués ici. À partir de sept, on appelle ça un groupe chromophore, c'est-à-dire que la molécule devient colorée. Le matériau sera coloré. Exemple carotène, vous voyez qu'ici on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze liaisons doubles conjugués, sans interruption. Donc, on aura donc un groupe chromophore qui va colorer la molécule. Et c'est pour ça que la carotte est orange, puisque c'est la couleur du carotène. Alors, on a aussi ce qu'on appelle la présence de cycles avec des liaisons doubles conjugués ou des groupes caractéristiques, style OH, OCH3, NH2 ou du brome. Ces groupements sont appelés oxochromes. C'est-à-dire qu'ils peuvent rendre un matériau coloré, même si nous n'avons pas un système conjugué de sept liaisons doubles. La présence de groupes caractéristiques oxochromes, donc dans une molécule de matière colorée, peut rendre aussi une couleur plus intense ou la modifier si cette molécule était déjà colorée. Un exemple, ici on a l'anthraquinone, jaune clair, qui donne sa couleur jaune au lichen. Ici, sur cette molécule, on ajoute deux groupements, donc dits oxochromes. Ici, ce seront des groupements OH. Eh bien, vous voyez que ça devient l'alizarine et elle sera rouge. Donc attention, ces groupements caractéristiques OH restent des groupes hydroxiles, mais à partir du moment où un groupe peut modifier une couleur ou rendre une molécule colorée, on appelle ça en plus un groupe oxochrom. Merci.